Il sera dans quelques jours sur le spot parmi l'élite mondiale du surf. Un souci technique vient de couper court au sujet, et un sujet que nous allons pouvoir apprécier tout de suite. Il sera dans quelques jours sur le spot parmi l'élite mondiale du surf. Mata Hydrolet s'est entraîné spécialement pour remporter les trials. C'est chose faite. C'est la planche que j'ai utilisée ce week-end. C'est une vieille planche que j'ai depuis quelques années. J'ai bien fait de l'utiliser parce qu'elle a vraiment bien marché. Les planches sont prêtes, le mental aussi. Seul le corps a besoin d'encore un peu de repos avant de se jeter à nouveau à l'eau. Sur ma première bike, la compète, j'ai bouffé. Du coup, je me suis blessé un peu et j'ai cassé la planche. Mais je me suis dit qu'elle allait continuer à surfer avec. Et si elle est cassée, ce n'est pas grave. J'avais une de le champ exactement parée, celle qui est là au milieu. Le prodige des grosses vagues n'est pas un compétiteur dans l'âme. Mais pour la Tahiti Pro, c'est différent, c'est chez lui. En 2019, il avait obtenu une wildcard, une invitation pour la Tahiti Pro. Cette année, Mata Hydrolet entre dans la compétition grâce à son parcours sans faute pendant les trials. Tous les regards seront tournés vers lui dès le premier round. Il sera face à la tête d'affiche le Brésilien Felipe Toledo, son ami, numéro un mondial et champion du monde en titre. Chaque année, il reste chez moi, je le coach un peu. Mais c'est sûr que c'est un adversaire courriel, ce premier mondial, ce n'est pas pour rien, champion du monde actuel. Ça aura beau être un très bon collègue, on ne sait pas de cadeau dans l'eau. Je suis là pour atteindre mon objectif et s'il faut le battre. A Théaupo, Mata Hydrolet fait partie du noyau d'une nouvelle génération talentueuse de surfeurs. Dans la passe de Havaï, il cultive cette passion transmise par son grand frère Manoa, finaliste de la Bilabon Pro en 2008. Mata Hydrolet avait alors 11 ans. Depuis, le surfeur rêve de marquer l'histoire à son tour sur le line-up. Sous-titrage ST' 501